Bonjour Eric Hamel alors on vous a convié invité à ce printemps d'orientation alors pourquoi ce printemps d'orientation ce sera mes premiers propos ensuite je vais essayer de le présenter assez succinctement en faisant un balayage de tout ce qui peut exister au niveau des grandes formations classiques ensuite le groupe le groupe Yonis l'ISSEG donc que je représente aujourd'hui et enfin donc essayer de répondre très simplement une question qui revient souvent c'est quoi le marketing c'est quoi le digital c'est quoi la communication voilà et avec toutes les infos j'espère que on va vous aider pour faire un choix par la suite sur une filière qu'on peut vous proposer ou que j'espère qu'il va pouvoir vous satisfaire alors printemps d'orientation à quoi ça sert tout simplement à vous aider à faire un choix parmi tout ce qu'il existe en termes de formation et surtout ce que nous on vous propose en termes de formation voilà je sais que lorsqu'on est en seconde et en première c'est compliqué vous imaginez vous sortez troisième vous arrivez en seconde les programmes sont difficiles c'est la seconde je dirais dans l'enseignement la plus délicate la plus compliquée passer en première je dirais si on regarde un petit peu dans le temps comment ça se passait c'était l'année du bac du bac français une année charnière et puis on vous demande tout de suite lorsque vous êtes en terminale avec parcoursup ben dit nous ce que tu veux faire et surtout à quel endroit tu peux le faire voilà et c'est pour ça qu'on le fait on est là pour vous aider moi je prends la parole pendant dix minutes un quart d'heure ensuite vous allez voir un de mes collaborateurs qui s'appelle vincent vincent sirot qui est un ancien étudiant d'école également qui a fait des stages à l'extérieur il va vous en parler puis aujourd'hui qui est qui s'occupe de la pédagogie donc ce sera cette journée après vous aurez tous les jours des interviews de personnes d'anciens de nouveaux d'étudiants de première année etc pour vous donner l'envie mais surtout tout l'axe de savoir à 360 degrés sur ce qu'on peut vous proposer au niveau de notre de notre école en faisant toujours le parallèle entre un ancien sa réussite professionnelle un jeune qui vient d'arriver en première année comment il vit à l'école etc donc rapide présentation comme je vous le disais moi je suis dans la formation comme professeur depuis 1985 avec je dirais d'abord des responsabilités de des filières de bts et je dirais par la suite en étant chargé de cours sur l'université de metz et de dancy ayant un amphi première année dont vous savez de quoi je parle avec des amphi 300 400 mais également une responsabilité au conservatoire national des arts et métiers où j'étais professeur et puis chef d'établissement donc j'ai aussi bien enseigné en bts en iut l'université dans des filières maîtrise de gestion et donc aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'enseignement et en fait je dirais un domaine d'expertise de plus de de 30 ans dans ces différents différents secteurs lorsque je peux vous dire très rapidement c'est que il y a de grandes voies bien sûr il ya ceux qui veulent faire des prépa mais attention faire une prépa c'est bien mais c'est du très haut niveau si on a à mon sens 12 ou 13 au bac c'est notamment insuffisant et je pense que vous allez souffrir et ne pas goûter votre prépa la prépa c'est que c'est les championnats du monde donc on est dans le prix d'excellence et puis on est dans le prix de ceux qui aiment beaucoup travailler moi aujourd'hui je vois beaucoup d'étudiants qui sont déçus de la prépa parce que ben être déçu de la prépa c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas le niveau ni le niveau physique ni le niveau psychologique de supporter un engagement si lourd pour passer des concours ensuite vous avez les formations un peu plus courtes qui sont les bts les débutés qui sont de très belles formations différents dans différents domaines l'iut est beaucoup plus universitaire l'iut propose des choses intéressantes je dirais on reçoit beaucoup d'étudiants d'eut en bac plus 3 sur alors l'iut et la particularité c'est un peu plus simple c'est universitaire et professionnel universitaire et professionnel toujours de belles qualités qui permet aux étudiants de rentrer ensuite en licence qui permet aux étudiants de venir en tout cas sur l'ISSEG en troisième année en passant au concours vous avez des filières bts qui sont très professionnelles très professionnalisantes qui sont intéressantes mais qui manquent un petit peu je dirais la partie culture générale la partie comptable la partie juridique la partie économique qui est enseignée mais je dirais qui n'emmène pas les étudiants à bon niveau c'est le diagnostic que j'en fais enseignant dans les bts pendant au moins 25 ans ayant fait certaines réformes à une époque où les bts sont passés de bts action co en bts muc ou bts nrc mais de très belle formation et puis je dirais il ya les formations universitaires qui sont extrêmement intéressantes qui sont fantastiques mais il ya un mais le mais c'est que un amphi 300 à un amphi 300 personnes tout le monde va pas passer en deuxième année donc un amphi 300 c'est 60 70 80 90 qui passe en deuxième année pour arriver en cinquième année à 20 25 étudiants c'est à dire que entre la première année qui est extrêmement sélective on a toujours l'impression que c'est très facile maintenant ce n'est pas facile du tout parce que vous sortez terminal vous arrivez dans un amphi et vous êtes seul face à vous même et face à vos partiels d'examen il n'y a pas véritablement le suivi que nous à lycée qu'on vous propose tout simplement en termes de cours en termes de de tp de td de workshop de cours qui sont extrêmement bien fait et à la fois professionnalisant donc on est sur une partie théorique extrêmement important 40% des cours et ensuite à 60% des professionnels qui viennent vous expliquer et ben justement du digital créer des sites internet travailler sur google analytique faire des campagnes adwords donc d'achat de mots jouer sur des le référencement de plateformes etc etc c'est à dire que la grande idée c'est que en cinq ans au niveau de 10e on va former des professionnels du monde du marketing du monde de la communication du monde du digital alors je dis pas ça pour vous rassurer je dis simplement parce qu'aujourd'hui la demande se fait beaucoup plus sur des gens qui sont professionnels et puis au niveau de lycées groupes à 85% de placement mais sur strasbourg on est à 100% d'étudiants qui trouve un travail non pas après le diplôme mais pendant le diplôme c'est ça qui est tout à fait remarquable ce sont des formations qui sont dans l'air du temps voilà dans l'air du temps l'université c'est très intéressant c'est un lieu de culture faire une fac d'histoire c'est bien mais il faut aller bac plus 8 parce qu'autrement entre nous ça ne sert à rien si on fait psycho c'est pas bac plus 3 pas de travail pour bac plus 3 c'est bac plus 8 donc on arrive jusqu'au doctorat tout ce qui est universitaire la vision c'est la recherche et les doctorants voilà et ça c'est important nous notre expertise c'est de vous former à un métier de telle manière à pouvoir intégrer l'entreprise ça c'est extrêmement important donc il y a deux mondes différents dans la formation avec la possibilité d'étudiants de l'université d'étudiants qui viennent de sciences po qui viennent de grandes écoles comme lycéenne de venir soit en troisième année soit en quatrième année donc par faire leur formation théorique en formation professionnelle qui leur permet de effectivement d'intégrer d'intégrer les entreprises alors des belles entreprises ça peut être eurométropole ça peut être adidas ça peut être puma ça peut être luxer ça peut être jet tour ça peut être des tas d'entreprises qui ben ça peut être aux champs ça peut être décathlon ça peut être dans tous les secteurs donc ces entreprises recrutent des gens de chez nous qui font du digital du marketing et de l'accord donc voilà alors rapidement le groupe yonis donc créé en 1981 trente mille étudiants à peu près 80 établissements 300 plus de 300 partenariats au niveau international où vous pouvez faire des doubles diplômes donc vincent syros vous l'expliquera tout à l'heure et donc l'ISSEG l'ISSEG c'est composé de 7 écoles au niveau national dont l'ISSEG Strasbourg qui est un campus qui est partagé avec Epitech donc c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans tout ce qui est application numérique et e-artsub qui est une école créative innovante plutôt dans l'art numérique voilà le groupe yonis c'est surtout des écoles qui ont des titres d'ingénieurs diplômes de grandes écoles conférences des grandes écoles donc on est comme vous pourrez le dire au dessus dans un dessus panier dans la mesure où tous les titres sont certifiés et ce qui permet ce qui permet aux étudiants de faire un choix entre je dirais un diplôme d'ingénieur donc Epita, IPSA, Epitech donc quand je cite par exemple IPSA c'est une école de pilotes d'avions donc sub de bio vous avez compris c'est bio etc donc on a toutes les filières qui correspondent à une demande aujourd'hui des étudiants mais si je reviens à l'ISSEG donc l'ISSEG c'est une magnifique et belle école avec des titres certifiés en bac plus 3 et en bac plus 5 donc reconnus donc ça c'est c'est important c'est à dire que c'est pas des attestations qu'on fait qu'on fait à nos gamins et à nos jeunes on est vraiment sur des titres certifiés alors au niveau de l'ISSEG de Strasbourg la particularité c'est à dire que nous avons également une possibilité d'application de tous les cours au niveau des médias donc on vous apprend à réfléchir sur la vie des médias l'origine des médias mais de travailler avec sur une vraie web radio de travailler sur une vraie web tv de travailler sur tout ce qui concerne l'application du numérique voilà également tout ce qui est événementiel on peut vous apprendre à créer un événement quel qu'il soit d'ampleur local national voire même international et de faire des jumelages avec des grosses institutions donc des grosses institutions locales alors vous allez me dire tout à l'heure je vous ai promis de parler du marketing de donner une définition rapide le marketing c'est quoi le marketing c'est vraiment la compréhension des flux à l'intérieur d'un marché d'une offre d'une demande d'une clientèle de la gestion d'une clientèle des études de marché et tout le marketing ce sont les études de marché donc celui qui me dit que le marketing c'est pas les études de marché il se trompe ce sont les études de marché qu'elles soient aussi bien documentaires pour analyser un marché que ce soit au niveau qualitatif pour comprendre le comportement la sociologie des individus c'est important donc dresser une typologie pourquoi on achète un produit pourquoi on n'achète pas un produit l'analyse des motivations des freins des motifs d'achat ça c'est important on l'apprend dans le marketing les études quantitatives mesurer un marché savoir combien de personnes vont acheter ce produit c'est extrêmement important et là on touche je veux dire aux bases fondamentales du marketing qui est de dire le marketing c'est quoi c'est aussi bien et c'est surtout les études qui permettent déjà de trouver une logique stratégique mais surtout après l'ensemble des politiques que je vais mettre en place et là on va travailler sur aussi bien le produit le lancement de produit le design produit la stylique produit aussi bien sur la distribution quand je dis distribution c'est l'analyse des circuits des canaux des réseaux de distribution où je vais mettre mon produit je vais l'intégrer comment ou dans la grande dans les grandes surfaces dans le commerce on est bien dans le commerce intégré dans des commerces associés dans de la franchise tout ça on vous explique les vendeurs quel type de vendeurs à quoi ils servent un vendeur comment vendre un produit ça rend dans le marketing et puis en faisant très très vite tout ce qui est numérique et digital et surtout tout ce qui est médias comme ce qu'on appelle la promotion au sens au sens très large tout ce qui est médias c'est à dire la compréhension de l'utilisation de l'outil média qui nous permet d'avoir un retour sur investissement vous savez très bien que s'il n'y a pas de communication il n'y a pas de chiffre d'affaires voilà et ça c'est les bases angulaires de du marketing alors tout à l'heure je viens de vous parler de médias c'est à dire que je dirais là si on n'est pas bon en marketing il est difficile d'être bon comme voilà donc la communication c'est un élément un outil super important et nous avons apprend à travailler tout ce qui est média planning comment négocier avec des agences comment va monter d'une manière opérationnelle une vidéo comment faire un film comme et ça on est dans le médias l'analyse des médias c'est quoi une campagne d'affichage comment mettre une copie stratégie je vais pas rentrer dans le détail mais l'utilisation des médias est extrêmement important si j'ai mon produit ben il faut savoir le vendre mais surtout le vendre comment va comment je peux influencer pas manipuler mais influencer un comportement d'où les études qualitatives et puis le troisième point le digital je le dis en dernier parce que il ya dix ans en arrière vous avez bien compris on parlait à peine du digital aujourd'hui c'est numéro un s'il n'y a pas de digital il n'y a plus de marketing voilà tout simplement le digital est passé devant donc pas de digital pas travail le marketing est une vieille science qui permet de comprendre le monde de la communication qui permet de comprendre le digital mais si on n'est pas bon au digital et si on n'a pas une expertise digitale je suis vraiment désolé de vous le dire il n'y a pas de job il n'y a pas de travail donc aujourd'hui une école qui propose pas de digital c'est une école qui ne propose rien et notre proposition elle est effectivement sur la com super important mais le marketing très important et le digital très 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 important voilà donc si vous choisissez notre école vous aurez effectivement ces expertises métiers à trois niveaux et avec toute la possibilité de venir des spécialistes des experts à partir je dirais de déjà la première année un choix un choix avec des majeurs qu'on appelle au deuxième semestre vous pouvez dire oh bah moi j'aimerais bien faire plus de créa et ben on va faire un peu de créa un peu de créa pendant un semestre avec air dessus j'aimerais bien faire un petit peu tout ce qui est technique digital et ben on va faire un petit peu de digital avec epi tech donc et puis je voudrais faire un peu plus de com et ben voilà donc ça veut dire que c'est majeur qu'on vous propose ça vous permet de faire toujours les cours de base d'économie de droits de de compta de marketing etc mais avec des majeurs qui vont vous emmener ou bien de l'anglais des majeurs international anglais qui vous permet de parfaire ce parcours et puis de se dire en deuxième année en fin de compte non je suis pas fait tout à fait pour faire pour faire du digital je préfère la com et là on peut changer voilà on peut changer mais attention en troisième année c'est je dirais presque il faut arrêter de bouger un moment se fixe et on se dit ben en fin de compte ouais moi j'ai envie de travailler comme community manager donc je vais plutôt faire du digital tiens j'aimerais travailler dans la communication événementielle tiens ok je vais faire donc une expertise comme c'est un petit peu tout ça cet esprit voilà ce que je peux vous dire c'est tout ça et votre choix aujourd'hui il est très simple je vous dis il ya les prépas c'est très bien c'est le championnat du monde il ya l'université c'est très bien c'est de la culture 8 ans c'est important c'est important de le savoir avec une possibilité de réintégrer donc l'ISSEG en bac plus 3 en bac plus 4 pour ceux qui font un IUT ou des gens qui ont fait une licence avec également le parcours je dirais qui emmène toute la culture isseyienne à nos étudiants dès la première année avec des vrais contacts d'entreprise avec des vrais stages avec des workshops vraiment professionnels cette année je citerai nestlé je pourrais citer nike je pourrais citer sonymusic je pourrais citer des tas d'entreprises qui travaillent avec nous et qui vous apportent véritablement une compétence professionnelle voilà je crois que j'ai tout dit si vous voulez me poser des questions n'hésitez pas je vais y répondre et puis je vais laisser maintenant la parole à Vincent qui est qui est un de mes anciens étudiants et et qui également aujourd'hui qui s'occupe de la pédagogie de l'école merci beaucoup passez une bonne journée je suis à votre écoute